Bonjour, voici une vidéo pour vous aider à réviser rapidement le thème 3 d'histoire qui est en gros la société française depuis 1944. On va voir évidemment la libération de la France, notre république, la 5ème république, celle installée par le général de Gaulle en 1958, et puis on va voir la transformation de la société française dans les années 50 aux années 80. Cette friche chronologique nous rappelle qu'entre 1944 et 1946, ça va être le gouvernement provisoire de la république française, où on sort du régime de Vichy et c'est logiquement le général de Gaulle qui va être à la tête de ce GPRF. Le but c'est de parer au plus urgent et de rétablir la démocratie. Alors ici, la période 1944-1947, la libération, c'est d'abord le programme du CNR, du Conseil National de la Résistance, on va voir ce que c'est. Il va mettre en place une démocratie sociale et la 4ème république à partir de 1946. Nous sommes dans une période de libération, on sort d'une période de guerre, et c'est une période chaotique. Tout est à réorganiser, c'est aussi une période de règlement de compte. Vous voyez ici par exemple des femmes, des résistants, leur reproche d'avoir eu des liaisons amoureuses avec des Allemands. D'autres, des hommes aussi, seront arrêtés, notamment le maréchal Pétain, qui va être condamné à mort, et puis le général de Gaulle décidera de transformer cette condamnation à mort en peine de prison à perpétuité. Vous voyez que tout est à refaire, les routes, les institutions, la justice, on voit ici des exécutions sommaires, ça va être le rôle du GPRF. Rapidement, le général de Gaulle, vous le savez, était à Londres, et lorsqu'il revient en France, donc il se débrouille pour que ce soit la résistance qui libère Paris, symboliquement c'est énorme, il veut faire en sorte que la France soit du côté des vainqueurs, et cette phrase-là résume tout, la forme du gouvernement de la France est et demeure la République, en droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. Il met ainsi une croix sur le régime de Vichy, et il dit que concrètement, la France a continué à être en guerre contre l'Allemagne nazie. Alors, vous le savez, les résistants étaient nombreux, avec des idées très diverses, et bien le général de Gaulle envoie en France Jean Moulin pour réunir ses différents courants et mettre au point un programme politique pour la libération de la France, ce sera en 1944 le programme du Conseil National de la Résistance. Dans ce programme, il y a le rétablissement de la démocratie, mais aussi la relance de l'économie par la nationalisation d'entreprises dans l'énergie, notamment dans l'industrie aussi, et des mesures sociales, notamment la sécurité sociale. En 1944, vous le savez aussi, les femmes obtiennent le droit de vote. Cette photographie a dû être prise en 1945, lorsque les premières élections seront possibles en France. Vous voyez que le général de Gaulle est à la tête d'une France à reconstruire. Il faut loger les gens, il faut refaire les routes, les canalisations d'eau, ramener l'électricité. Voilà le plus urgent pour le GPRF, entre 1944 et 1946. Une démocratie sociale est mise en place, avec notamment la mesure de la sécurité sociale en 1945, donc la nationalisation aussi d'entreprises est une forme de démocratie sociale pour relancer, réorganiser la reconstruction de la France. En 1946, une constitution qui ne plaît pas du tout au général de Gaulle, vous voyez qu'il y a deux présidents, ça ne plairait pas du tout, ça ne plaisait pas du tout au général de Gaulle, président de la République et président du Conseil et du gouvernement. Bon, ici, l'organe qui a le plus de pouvoir, c'est l'Assemblée Nationale, elle peut reverser les gouvernements, il y en a un en général tous les six mois, et cela crée une grande instabilité. Bref, cette instabilité ne permet pas à la France de faire face au problème de la guerre d'Algérie. C'est donc, maintenant, nous passons à la Vème République. Ici, on va voir pourquoi de Gaulle est appelé au pouvoir, quelle politique il va mener, et puis qu'est-ce qui se passera après son départ du pouvoir, comment va vivre cette Vème République sans lui. Vous l'avez vu, le général de Gaulle est appelé par un président d'origine avraise, René Coty. Il appelle au pouvoir, c'est un peu la figure du sauveur, le général de Gaulle. En 1958, on est en plein milieu de la guerre d'Algérie. Il y a même des soldats qui ont essayé de prendre le pouvoir, faire un coup d'État à Alger. Donc la France est vraiment dans une situation très difficile. Il va donc arriver au pouvoir et mettre en place la Constitution qui lui convient, avec cette fois-ci un seul président élu pour ses temps. C'est lui qui a le plus de pouvoirs, et les pouvoirs de l'Assemblée Nationale vont être réduits. Pour renforcer les pouvoirs du président de la République, en 1962, il a proposé aux Français par référendum que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Donc maintenant, que va faire de Gaulle avec ses pouvoirs ? Eh bien, vous l'avez vu, il va créer une nouvelle Constitution. Il va trouver une solution à la guerre d'Algérie, donc l'indépendance de l'Algérie. C'est pour cela qu'il est arrivé, au départ, au pouvoir. Il va mener une politique d'indépendance de la France, c'est-à-dire, dans le contexte de guerre froide, faire en sorte que la France puisse se débrouiller sans les États-Unis. Eh bien, nous aurons l'arme nucléaire en 1964. Il va également poursuivre la politique européenne lancée par le traité de Rome, pour aussi renforcer les pays européens face aux États-Unis et à l'URSS. Des réformes économiques, le nouveau franc, mais aussi lancé notamment Caravelle, qui est l'ancêtre d'Airbus, donc il s'agit de l'aéronautique. Des mesures sociales en 1967, la légalisation de la pilule contraceptive, la création des maisons de la culture, la première étoivre, lancée par André Malraux, le ministre de la Culture. Donc vous voyez, en résumé, ces politiques, mais un mécontentement de la jeunesse qui ne se sent pas reconnue, qui ne se sent pas entendue. À l'époque, la majorité est à 21 ans, qui réclame leur propre culture. Il va y avoir des révoltes étudiantes en mai 1968. Et cela va annoncer la fin du pouvoir du général de Gaulle, puisqu'il quittera le pouvoir suite à un échec à un référendum en 1969. Bon, justement, après de Gaulle, que va-t-il se passer ? Eh bien, on va voir qu'il va y avoir des transformations de la société. Cette jeune femme a été violée à l'âge de 16 ans. Elle a pratiqué une interruption volontaire de grossesse. Et cela, à l'époque, c'est un crime. Elle va être poursuivie en justice, défendue, et heureusement relaxée. Et vous allez le voir, les esprits vont changer petit à petit. La loi Veil va permettre l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Cette Ve République va connaître d'autres présidents que des présidents de droite. On avait ici Valéry Giscard d'Estaing, qui était un centre-droit. Eh bien, le président de gauche, ici, François Mitterrand, va prendre le pouvoir en 1981, ce qui montre que la Ve République parvient à faire une alternance politique. Donc, il gagne les élections. Il remporte aussi les élections qui suivent les élections législatives. Et donc, la Ve République commence, enfin, se poursuit. Ici, avec des mesures du gouvernement désignées par François Mitterrand. L'abolition de la peine de mort en 1981. La cinquième semaine de congés payés. Les 60 ans de... La retraite à 60 ans, par exemple. En 1982, aussi, la fête de la musique, le 21 juin, par exemple. Mais, vous voyez qu'en 1986, comme vous l'aviez remarqué, les députés sont élus pour 5 ans, mais un président pour 7 ans. Là, il reste encore 2 ans de mandat pour le président Mitterrand. Mais, il ne remporte pas... Enfin, son parti ne remporte pas les élections législatives. Et cela va entraîner une période de cohabitation. Il va être obligé de nommer un Premier ministre de droite. Cette période de cohabitation va réapparaître 3 fois. Donc, ici, avec Mitterrand. Mitterrand, à nouveau, avec un Premier ministre de droite, Balladur. Et puis, lorsque Jacques Chirac sera Président de la République, il devra nommer un Premier ministre de gauche, puisqu'il aura perdu les élections législatives. Alors, on arrive à ce dernier chapitre sur la société française, les femmes et les hommes, des années 50, des années 80. Vous voyez, en gros, une période économique d'abord favorable. Plein emploi, croissance économique, 30 années après, en gros, la Seconde Guerre mondiale, reconstruction, industrialisation, équipement des ménages. Et puis, l'augmentation des prix du pétrole au début des années 70. Ça va être le début d'une crise économique, l'augmentation du chômage, notamment en France. Alors, vous voyez, première période de 30 années de croissance économique, d'équipement des ménages. Ici, vous voyez, du matériel électroménager, par exemple. On va avoir le plein emploi, mais aussi une position de la femme, une place de la femme dans la société qui est contestable. Vous voyez donc une augmentation des droits des femmes, principe d'égalité en 72, droit à l'IVG, vous l'avez vu, en 75, mixité de tous les établissements scolaires en 76. Voilà parmi l'augmentation des droits des femmes. Vous allez avoir des mouvements pour lutter contre le sexisme. Vous avez le mouvement de libération de la femme, le MLF, par exemple, qui va militer pour l'augmentation de ses droits. Et on peut réutiliser la loi 75 sur l'IVG qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a des liens entre les chapitres. Les femmes aussi, de plus en plus, avoir un deuxième travail, j'ai envie de dire. Elles travaillent à la maison, elles vont avoir un travail en dehors de la maison. Et donc la place des femmes va être de plus en plus importante et de plus en plus chargée dans la société. Dans la période des Trente Glorieuses, il faut reconstruire, il faut industrialiser la France. Et la France va aller chercher des personnes dans l'Europe du Sud, dans les pays du Maghreb, et qui vont venir travailler en France sur les chantiers, dans les usines, par exemple. Donc c'est la France qui va appeler cette immigration. Et vous voyez, par exemple, des travailleurs d'origine algérienne dans une usine de montage à Boulogne-Biancourt, ici. Donc ça va être la situation dans les années 45 à 75. Il va y avoir une période ensuite plus compliquée au niveau de l'immigration, où il y aura moins d'appels à l'immigration, car la France va rentrer dans une période de croissance plus faible, voire des fois de décroissance, et dans une période où le chômage va augmenter. Voilà, bon courage pour vos révisions. Sous-titrage ST' 501